Bon, et vous savez ce qui est arrivé hier et que j'ai trop trop hâte d'ouvrir ? La box Loukero ! C'est parti ! Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de ma dernière box Loukero. Je l'ai reçue hier, alors je peux vous assurer que c'était juste impossible à ne pas l'ouvrir, mais j'ai résisté, je l'ai reçue hier, je crois qu'il était quasiment 18h, le livreur est passé très très tard, mais comme il m'a dit, il a eu énormément de boulot. Oui, on parle avec mon livreur, il a tellement l'habitude de venir à la maison qu'on se cause. Et voilà, il est passé très très tard, je vous avouerai que je n'attendais plus, et quand il est arrivé, je me suis fait, ah, la Loukero ! Mais malheureusement, il faisait noir, et la luminosité était merdique, et je me suis dit, tiens, résiste, tu l'ouvriras demain matin. Donc, je viens de l'enlever de son plastique, qui était, comme vous avez pu le voir dans l'entraude de la vidéo, je viens de l'enlever de son plastique, elle est là, elle est là, elle est là, j'ai trop trop hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Pour celles qui n'ont pas suivi les autres box Loukero, je vous remets l'ancienne look Loukero, que j'ai reçue la dernière fois dans le petit, quelque part là, je ne sais jamais dans quel coin il est. Loukero a décidé depuis un ou deux mois maintenant, deux mois je crois, de se lancer dans les grandes tailles. Alors, quand je parle de grande taille, ils vont, je crois, jusqu'au 52, il me semble, je vérifierai, mais je vais voir. Et franchement, je suis hyper, hyper, hyper contente. Non, je crois que c'est jusqu'au 50, enfin bref, ils vont jusqu'au 48, 50 ou 52, je ne sais plus exactement. Je suis hyper, hyper contente. Alors, dans ma dernière vidéo, j'en parlais et certaines m'ont dit, ce n'est pas de la grande taille. Il faut savoir qu'avant, Loukero s'arrêtait au 42 et que pour eux, c'est déjà une belle avancée. Et je les remercie beaucoup parce que je dois avouer que, je ne les ai pas, je n'aurais pas trop fait de cadeau avec ce sujet et que j'ai essayé de, voilà, j'ai envoyé quelques mails à ce sujet et je crois que ça a marché. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir fait, mais je suis hyper contente. Je remercie en tout cas à Loukero d'avoir pensé à faire ça parce que je suis trop contente, voilà. Allez, on y va, on ouvre. Donc, j'ai demandé cette fois-ci à ma styliste de me concocter des looks de fête. Donc, on va voir ce que ça donne. Ah, c'est toujours hyper bien emballé à l'intérieur. Hop, voilà. Alors, nous avons toujours le petit truc comme ceci avec des petits papiers. Elle me met, bonjour Hélène. Alors, attendez, je vais remonter ça. Voilà, donc cette fois-ci, c'est Flora comme la dernière fois. Bonjour Hélène, quel plaisir de vous revoir chez Loukero et de vous préparer cette nouvelle sélection. Donc, je ne vais pas lire parce que sinon je vais me... Je ne lis pas ce qu'il y a dedans parce que sinon je vais me spoiler. J'espère que ma sélection vous plaira et n'hésitez pas à faire part de vos commentaires pendant votre check-out. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, d'où ce jour n'est Flora. Donc là, j'ai la facture que je vais mettre de côté. Une petite carte Loukero, toujours avec recommander et gagner 10 euros. Alors ça, je vous mets toujours mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse de la commander. Si vous la commandez, vous me faites gagner 10 euros en parrainage. Je crois que vous, vous avez quelque chose aussi. 10%. Vous, vous avez 10% sur votre box et moi j'ai 10 euros. Vous aussi, si vous parrainez, enfin si vous inscrivez à la Loukero, vous pouvez parrainer vos amis. Et vous gagnez également 10 euros à chaque fois qui se mettent sur un compte et que vous pouvez utiliser quand vous avez... Comment dire ? Quand vous commandez une Loukero. Alors, je vais quand même lire parce que la dernière fois, j'avais lu et j'ai trouvé ça sympa. Donc elle me met. Et pour votre premier look, je vous envoie la chemise noire de chez The Bok. Apportée avec le pantalon imprimé de chez Closet by L'eau. Vous pouvez blouser la chemise dans le pantalon pour styliser l'ambiance. Alors, chemise noire, j'ai trop trop hâte de voir ça parce que j'en voulais une. Pantalon imprimé, on verra bien. Ensuite, j'ai choisi la chemise, la robe chemise bleue de chez Nude Atelier. Sa coupe soulignera votre silhouette. Robe chemise. Et pour finir, j'ai pensé au manteau à carreaux de chez Sue et le foulard en lait de marine de chez Closet by L'eau. Bon, écoutez, on y va, on regarde ça. Comme d'habitude, je vous présente les affaires et ensuite, on ira essayer tout ça. Ouh là ! Ouh là ! Effectivement, c'est un manteau à carreaux vert et marron. Alors, c'est spécial, je dirais, mais ça m'a l'air joli. Alors, c'est quelle taille ? C'est du 46, à voir si je vais passer dedans. Il est joli, il a un bouton, il n'a qu'un bouton. Il a des petites poches. Il est joli, ça peut être sympa, ça porte avec un look tout noir comme j'aime le faire. A voir, ce manteau vaut, alors attention, attention, roulement de tambour, 83,90€ quand même. A voir, et c'est de la marque SOU, je ne sais pas bien, S-E-W. A voir, avoir, 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 où est-ce que je vais le mettre ? Je vais le mettre là. Alors, on verra, voilà ce que ça donne. Alors, techniquement, je ne suis pas fan. Je ne trouve pas que ça me mette en valeur. Il est très, très joli. Je ne dis pas le contraire, mais il est... Au niveau de la taille, à la limite, je dirais que ça passe, même s'il ne faut pas que je mette un trop gros pull en dessous. Mais je ne trouve pas que ce soit un manteau qui me mette en valeur. Ou alors, il ne faut vraiment pas que je l'attache. Mais même sans l'attacher, ces carreaux énormes, là, je ne suis pas... Ouais, je ne suis pas très, très fan. Non. Il aurait été tout noir, à la limite. Je pense que je l'aurais gardé parce que j'aime beaucoup ce style de Radlein. Mais voilà. Mais non. Voilà ce que je donne ce manteau. Il n'est pas moche, il n'est pas moche du tout. Il y a des grandes poches et tout. Il est hyper agréable quand vous l'avez sur le dos. Mais ce n'est pas pour moi, en fait. Non, ce n'est pas pour moi ce style de manteau à 40. Ensuite, là, j'ai la chemise The Bok en 48. Donc, c'est une chemise noire toute simple, basique. Ouais, vraiment la chemise, la chemise, quoi. Voilà. La chemise noire toute simple, basique, mais qui peut être assez sympathique. Et celle-ci fait... 45,30€. Et c'est du 48. À voir. La matière est très sympa. C'est un peu satiné. Pourquoi pas. Bon. Alors, la chemise noire. Écoutez, j'adore. Elle est trop belle. Elle tombe trop bien. Enfin... Voilà, quoi. Elle est trop belle. Elle tombe trop bien. Elle me va trop bien. Je suis super bien dedans. Ça fait des mois que j'en cherche une que je n'en trouve pas. Comment vous dire ? Franchement, elle est belle. Elle est trop belle. Elle est vraiment comme je la voulais, en fait, la chemise noire. Voilà. J'aime bien son côté un peu satiné. Je suis hyper bien dedans. Elle est hyper agréable à porter. Il y a beaucoup de choses que j'aime bien dans cette boxe. Voilà. Ensuite. Hop. Nous avons la fameuse robe chemise de chez Nude qui fait, elle, 47,90 euros. Et ils disent que c'est un bleu dark. Ouais, ça m'a l'air d'être comme ça. Comme ça, hein. À la luminosité de merde que j'ai là. Vous, vous n'avez pas l'impression, mais moi, je suis quasiment dans le noir. C'est une robe, ça ? Ça m'a l'air court pour une robe. Ça m'a l'air d'être un vert foncé. Mais ils disent bleu dark. À voir. Donc, c'est une robe qui se présente avec un espèce de plastron comme ça. Voilà. Mais elle n'est pas chemise jusqu'en bas. Donc, ça, c'est trop cool. Elle a l'air sympa. Elle a l'air jolie, mais elle a l'air courte, par contre. Par contre, j'adore le... J'adore. J'adore. Elle est vraiment belle. Si elle n'est pas trop courte, ça peut le faire parce que j'adore. Comme ça, je dis oui. Et même en bas des manches, vous avez un petit liseré comme ça. Ça m'a l'air très joli. Donc, comme ça, je dis oui. Mais avoir essayé ce que ça donne... Alors, pour la robe, écoutez, c'est très joli. Bon, j'ai gardé mon pantalon en dessous. Mais elle est très jolie. J'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup le tomber. Je suis hyper bien dedans. Je suis à l'aise. Je ne suis pas trop serrée. On peut, vous voyez, s'amuser avec le décolleté. Et ça, j'aime beaucoup. Peut-être que là, vous voyez... Mais bon, je n'ai pas le soutien-gorge. Je pense qu'il faut que je mette un soutien-gorge qui aplatisse un petit peu plus mes nénés. Voilà. Parce que celui-ci, il est un peu détendu, on va dire. Mais voilà. Sinon, je la trouve vraiment très jolie. À la limite, à mettre avec un petit body en dentelle en dessous, ça peut être sympa. Un long gilet par-dessus. Je pensais qu'elle allait être courte. Mais au final, elle n'est pas courte du tout. Elle tombe très bien. Elle est doublée au niveau du bas. Et franchement, je la trouve trop belle. Franchement, Louquiero, vous avez des robes magnifiques. Et elle est trop belle, celle-là. Franchement, celle-ci, je peux très bien me la garder. J'aime beaucoup l'effet que ça fait là. L'effet que ça fait au manche. Elle est vraiment belle. Le tomber, je trouve qu'il tombe parfaitement. Enfin, voilà. C'est top, quoi. Voilà. C'est vraiment le style de robe qui met ma silhouette en valeur. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, ben j'ai encore deux produits. Elle a dû oublier de m'en mettre un. Ah non, il y a le pantalon imprimé. Donc, le pantalon imprimé, je pense que c'est ça. Alors ça, techniquement, c'est pas du tout, du tout, du tout mon habitude de porter ça. Et c'est très léger. Donc, pour l'hiver, ça va être un peu compliqué, je pense. Donc, c'est un pantalon de chez Closet Bylo en taille de 48. Il vaut 44,90 euros. Donc, franchement, au niveau de la taille, je pense que ça peut passer parce qu'il est hyper extensible. Vous savez, c'est les espèces de pantalons un petit peu carottes qui sont un peu resserrés au niveau du bas. À voir. Franchement, ça, à voir. Je laisserai avec la chemise voir ce que ça donne. Mais ça, je ne suis pas sûre du tout, du tout, du tout que ça maille. Ce style de... Alors, le pantalon ! Écoutez, contre toute attente, je passe dedans. Voilà, je passe dedans. Techniquement, il me va. Techniquement, il me va. Il n'y a pas de souci. Techniquement, ce pantalon me va. Voilà. On ne peut pas dire qu'il ne va pas. Il est bien ajusté à la taille. Il n'est pas trop serré au niveau des cuisses. Techniquement, il me va. Mais déjà, premièrement, déjà, je trouve que ce n'est pas un pantalon d'hiver parce qu'il est hyper fin. Et que tu sors avec ça, tu as l'impression que tu es en pyjama. Tellement, c'est fin. Et je ne suis pas fan des motifs, en fait. Et je trouve que ça ne me va pas. Voilà. Je trouve simplement que ça ne me va pas. Ça fait pyjama et je n'aime pas. Voilà. Après, ça, c'est une histoire de goût. Il y en a qui aiment ça et moi, je n'aime pas. Voilà. Et le dernier produit, c'est ceci. Donc, c'est une écharpe de la marque Closet by Lowe également à 39,90 euros. Alors, elle est en quelle matière, cette petite écharpe toute mignonne ? 100% laine. Ah oui, c'est de la belle écharpe quand même. Il y en a qui vont dire, oui, mais c'est cher. Oui, mais c'est une écharpe 100% laine, les gars. Il y a un moment, voilà. Donc, c'est une écharpe toute simple. Vraiment toute, toute simple. C'est un carré, c'est une longue, c'est quoi ? C'est une longue, une longue écharpe. Hop. Une longue, 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 longue écharpe d'ailleurs parce qu'elle n'en finit plus. Je n'arrive pas à la déplier complètement. Ouais, longue, longue, longue écharpe. Voilà. Écoutez, au niveau des teintes de cette box, tout est raccord, je trouve. Tout a l'air plutôt sympa. Donc, à voir ce que ça donne. Je vais passer tout de suite aux essayages et je vous retrouve juste après. Alors, au niveau de la grande écharpe, écoutez, elle est magnifique. Voyez, par exemple, avec le look que j'ai aujourd'hui, ça fait un petit effet couleur et je trouve ça très, très, très joli. Ouais, franchement, cette écharpe, je la trouve trop belle. Elle est trop douce. Ça va bien ma carnation que je trouve cette couleur. C'est pas une couleur que j'ai en écharpe. En plus, c'est un espèce de bleu canard. Ouais, bleu canard assez foncé. J'aime beaucoup. Franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est trop douce. Elle est trop agréable à porter. Donc, celle-ci, je vais me tâter pour la garder. Je viens de faire les essayages. Je sais tout. Je peux vous dire tout. Vous avez vu un petit peu. Je voulais également vous oublier de vous dire tout à l'heure que dans le sac, on a ce petit sac-là où on va remettre les habits et les renvoyer, ce qui ne plaît pas. Alors, je vais prendre la facture cette fois-ci. Alors, donc là, il y en avait pour un total de 100 réduction de 261,90 €. Si je garde les 5 articles, j'ai 25% sur la totalité de la collection. Donc, 62,98 € de réduction. Donc, j'en avais pour 188,92 €. Clairement, je ne vais pas garder la totalité puisque le manteau ne me va pas du tout. Le pantalon ne me va pas du tout non plus. Par contre, j'ai un gros faible pour la robe, un gros faible pour la chemise et pour le foulard. Donc, la chemise fait 45,30 €, la robe 47,90 € et le foulard 39,90 €. Je ne sais pas. La chemise, c'est sûr que je la garde parce que je l'aime trop. La robe, je pense que je vais la garder aussi. C'est sur le foulard que j'hésite. Tout va se jouer sur ce que j'ai sur mon compte Look Hero grâce à vous. Donc, voilà, je vais voir ça. Je vous remettrai un petit mot là tout de suite maintenant sur ce que j'ai gardé réellement. Mais vous pouvez être sûr que je garde la chemise, c'est sûr. Mais le reste, j'ai un doute. Je vais voir ça. En attendant, je remercie beaucoup Flora de la Box Look Hero de d'avoir encore fait mouche cette fois-ci. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé un look un petit peu plus festif parce que là, du coup, il n'y a rien vraiment pour mettre pour les fêtes. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. En attendant, je vais pouvoir porter ça tout au long de l'année. Donc, ça, c'est cool. Je suis super, super contente. Merci aussi Flora d'avoir tenté avec le manteau à carreaux. Ça pouvait être sympa, mais sur moi, ce n'est pas joli. Voilà, j'espère en tout cas que tu vois ces vidéos Flora. Je me permets de te tutoyer puisque tu rentres un peu dans mon univers. Que tu vois ces vidéos. J'essaierai de te remettre le lien de mes vidéos en barre d'infos quand je t'envoie un petit mot sur le site Look Hero. Et en attendant, n'hésitez pas, vous, à me dire quelle est la pièce que vous avez le plus préférée sur moi dans cette sélection. Et est-ce que vous avez déjà commandé la box Look Hero ou pas ? Ou est-ce que vous allez le faire grâce à mon lien de parrainage ? Parce que ce que je viens de vous présenter, ça vous tente beaucoup. Je trouve que le Look Hero s'est beaucoup, beaucoup amélioré depuis les premières box. Je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. J'essaierai de vous mettre des liens de mes box Look Hero que j'ai déjà eus en barre d'infos. La toute première, elle était catastrophique. Et quand vous voyez l'évolution au fil du temps, ça évolue, mais de très, très, très bonne façon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi, je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501